Hey ! Yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lausertie sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deck, d'un deck, d'un style de deck que l'on aime sur cette chaîne YouTube. C'est une certitude, un deck golem les gars, parce que voilà, là je sens que je peux exprimer mon plein potentiel. Voilà, si vous demandez à un poisson de grimper aux arbres ou si vous demandez à une fourmi de nager, vous penserez qu'ils sont nuls, alors qu'en fait non, vous regardez juste le mauvais domaine. Donc c'est pour ça qu'on va partir avec ce deck dans la première game, c'est parti ! Et oui les gars, parce qu'un jour, un grand homme a dit, tout le monde a du talent, il suffit de regarder où. Mot pour mot les gars, ah ouais, mot pour mot il a dit ça. En tout cas, bah voilà, on part avec Golem, franchement, je me sens à l'aise avec ce deck. Voilà, je pars en extracteur, Jopaki, il ne va pas nous la faire, il n'y a pas de gros sort. C'est sûr et certain, il n'y a pas de gros sort. Déjà son deck est étrange, là j'ai envie de tenter un move. Oh là là, oh là là, non, bah non, oh non le débile, oh non le débile, je me suis dit vas-y. Pour une fois, je vais montrer le talent, même avec Golem, je n'avais pas le budget. Non mais ça, c'est l'inflation les gars, là directement, en direct live, un exemple de plus. Je n'avais pas le budget, non, j'allais vous montrer une activation de tour de fou. Malheureusement, les gars, je n'avais pas les moyens. Non mais excusez-moi, j'ai envie de vous dire, my bad. Ok, oh là là, ça ne sent pas bon cette histoire. Et là, il nous met tout au pont. Ah lui, lui, il ne perd pas le nord. Ça, je peux vous le dire, un coup, non, un coup, il abuse le Golem, il abuse le Jean-Royal. Ok, il ne va pas me l'attirer lui, dosons quand même. S'il vous plaît, restons modérés. Déjà, là, on a deux pompes sur le terrain, je peux vous dire, on construit. Voilà, là, directement, il me sort une boule de feu, je me demande d'où il la sort. Mais bon, ne nous plaignons pas, est-ce que ce ne serait pas l'heure ? Les gars, est-ce que ce ne serait pas l'heure ? Parce que pourquoi ? Barbare évolué dans une main, je peux vous dire que s'il fait l'erreur, l'erreur de partir sur la droite, c'est une fin de game, c'est une fin de carrière pour Jopaki. Oh là là, mais en plus, non, mais il me l'offre, là. Là, les gars, il me l'offre, en direct, c'est un don. Oh, c'est un don, oh, le Golem qui pousse, oh, le plaquage du Golem. Le Golem qui plaque le Jean Royal en direct, ok. Ok, pas mal, il y a de l'idée dans ce push, j'apprécie. Ok, est-ce qu'elle peut venir soigner ? Soigneuse ? Soigneuse au rapport ? Ok, c'est une masterclass, mais s'il n'y a pas un Golem Corner qui va spawn, là, c'est mal me connaître, les gars. Ça, c'est mal me connaître. Hop, le Mini P4 distrait par tout ça, les barbares, là, c'est un massacre, une première game. Rondement menée, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Finalement, il suffisait que je sois dans ma zone de confort pour pleinement m'exprimer. Voilà, la vidéo d'hier sur le deck Artrix Pomp, les gars, je ne spoilerai pas le résultat si vous voulez aller la voir. Disons que je n'avais pas une zone de confort aussi confortable, c'est une certitude. Et ce qui est également une certitude, c'est que cette deuxième game ne sera finalement qu'un tremplin, qu'un tremplin qui va nous envoyer directement sur la route du full win, les gars. Combien de temps que je n'ai pas full win en vidéo ? Si je ne full win pas avec ce deck, là, je ne comprends plus. Voilà, là, je ne comprends plus. Et j'en reviens à mon premier exemple, parce que, les gars, ici, nous ne sommes pas sur cette chaîne. Non, ne touche pas. Non, ne touche pas à mon petit prince, te plaît. Là, franchement, s'il tuait le petit prince, je pense que j'étais fini. Mon golem, il ne servait plus à rien. Les gars, non à la discrimination. Si vous connaissez des fourmis qui savent nager, ce n'était pas dans mon souhait. Voilà, ce n'était pas dans mon souhait de les agresser et de me mettre cette communauté à dos. Voilà. Non, voilà, c'est parce que je me suis dit, les poissons, ils savent nager, mais ils ne savent pas monter aux arbres. Donc, il faut que je trouve quelque chose qui sait monter aux arbres. Les fourmis savent monter aux arbres. Peut-être qu'elles savent nager. Est-ce que je dis ça parce que je viens de découvrir ? Les gars, devinez. Non, attendez. Vous savez ce qu'on va faire ? Il faut que vous disiez le nombre que vous pensez qu'il y a de fourmis sur terre. Parce que je suis allé regarder ça. Je peux vous dire, franchement, finalement, j'adore les fourmis. Finalement, si elles décident de se monter et de faire un peu comme Supercell, mener un complot à mon encontre pour me réduire à néant, je pense que je n'ai aucune chance. Donc, ça, c'est une certitude, mais estimez le chiffre. Franchement, estimez le chiffre parce que quand je l'ai vu, j'étais sous le choc. Voilà, j'étais sous le choc. En tout cas, reconcentrons-nous. Je vous laisse... Non, mais vous avez 4 heures. Bon, vous n'avez pas 4 heures parce que la vidéo sera finie. Mais vous avez du temps. Ok. Là, franchement, on a un bon petit budget avec les Strakers. Et je me tâte à même envoyer une petite tornade. Ouh, j'ai bien fait d'attendre. Ouh, j'ai bien fait d'attendre. Parce que là, il va devoir me rajouter un truc. Et là, il faut tuer le mini-PK avant qu'il filme ma guérisserie. Ok, pas mal. Allez, allez, non. Allez. Allez, reset. Soigne-toi. Mais soigne-toi. Elle, elle ne tenait pas à la vie, la guérisseuse. C'est une folie, ça. Oh, c'est une dinguerie. Tout était parfait. Franchement, c'est la tour tomber. En fait, le seul truc qui fait peur avec ce genre de deck, c'est que là, je suis tenté. Voilà, je suis tenté de partir sur le côté gauche. Je suis tenté. Mais, 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 soit normal. Mais, soit normal, mais pas à droite. Vous voyez, je suis tenté de prendre ce risque. Alors qu'en vrai, ce n'est pas forcément à mon avantage. Je me dis, c'est du gâchis de balancer un golem dans si peu de points de vie. C'est du gâchis pour 272 HP. Je ne peux pas me balancer un golem comme ça. Je ne peux juste pas. Voilà, je suis tenté de partir à la fois à gauche, à droite. Et puis, au final, ça paye. Au final, là, je ne vais pas vous la faire en mille. Il n'y a pas un move. Ah bon ? Bon, il n'y a aucun move à faire. Let's go ! Deuxième game. Deuxième victoire contre Max 0-0-7. Le full win arrive. Un jour, un grand homme a dit, ainsi va la vie. Tout arrive à point. À qui sait attendre ? Eh bien, moi, j'ai su attendre ce full win. Et là, aujourd'hui, je sens que c'est le jour décisif. Et Ams ne sera pas la personne qui fera mentir cela. Ça, c'est une certitude. En tout cas, revenons-nous-en à nos moutons. Les gars, combien il y a de fourmis sur Terre ? Il n'y a pas 20 milliards. Il n'y a pas 200 milliards. Il y a 20 millions de milliards. J'ai vu 20, j'ai vu milliards. Je me suis dit, ah ouais, je pensais que c'était plus. Et après, j'ai vu qu'il y avait un mot entre les deux. Le mot, c'était millions. Je me suis dit, ah ouais, pas mal. Ah ouais, pas mal. C'est une folie quand même. Ça veut dire qu'il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Ça veut dire qu'il n'y a plus. Attendez. Il va falloir que je réfléchisse parce que là, je suis sur un truc. Là, je vous jure, je suis sur un truc. Parce que. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors, attendez. Je vais régler ça dans le calme. Voilà, déjà. Oh, pas mal. Oh, il y a peut-être un peu chaffaire là. Oh oui. Oh oui. Je sais reconnaître quelqu'un en difficulté. Je peux dire que Hams. Bon, finalement, pas tant. En plus, la capacité qui ne se met pas. Il y a 20 millions de milliards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 7 milliards d'êtres humains. Donc, d'après mes calculs. Non, il y a 8 milliards. Ça fait deux fois que je fais la même erreur. Ça veut dire qu'il y a 2,5 millions de fourmis par être humain. C'est quand même une folie. Non, mais attendez. Soit je suis nul en maths. Mais je ne pense pas que c'est le cas. Soit c'est une folie. Bref. Revenons-nous-en encore une fois à nos moutons. Qu'est-ce qui me fait le plus peur ? Entre 2,5 millions de fourmis qui pourraient m'attaquer ou un zappy méga chevalier ? Moi, je pense que tout n'est que subjectif. Je peux vous dire que le zappy ordre méga chevalier, ça, c'est quand même quelque chose d'inquiétant aussi. Il est mort. Les gars, je ne peux pas y croire. Il est mort. Il a décidé de rendre l'âme. Il a décidé. J'ai besoin des squelettes. J'ai besoin des squelettes de partout. Mais j'ai besoin des squelettes à gauche, à droite. C'est quoi ça ? C'est quoi cette arnaque ? En tout cas, on est ultra bien dans la game. En plus, il n'a pas de sort, je pense. Il n'a pas de sort. Il nous sort le bien joué. Je pense qu'il sent qu'il est dans la panade. Voilà. Je sens qu'il n'est pas au max. Ok. On rajoute tout au middle. On ramène tout au middle. Ok. Non, 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 mon extracteur. Ce n'est pas possible, ça. Pourquoi il vient fourrer ses pattes là où il ne devrait pas les mettre ? Oh, c'est une dinguerie, ça. En fait, ce qui me fait peur, c'est qu'il peut bloquer la game. Et ce qui me rassure, c'est que j'ai pris une bonne avance. Donc, en soi, c'est compliqué. En fait, le seul truc qui peut me faire perdre cette game, c'est sa horde. En fait, tout dépend comment il la joue. Là, par exemple, ce n'est pas très bien joué. Ce qui fait, je pense que s'il aurait mis une horde, ça aurait pu faire que... En fait, son zappy, il n'a plus aucune valeur là, sans la horde. Ah, là, on va peut-être prendre cher. Non ! Pourquoi il faut tout ça ? Oh oui ! Oh, ça l'a reset. Ok. Oh, j'ai cru que mon dragon, il allait taper sur la horde. Comme un golemont. Ok. On envoie le pouvoir. Oh, là, 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 là. Mais le massacre, troisième game, troisième victoire. Mais franchement, le deck est incroyable. Le deck est incroyable. Mais après, on a un peu de chance. Parce qu'on ne tombe pas sur tout ce qui est séisme, roquettes, foudre. Où là, on pourrait bégayer. Franchement, on n'est pas mal dans les match-up. On part dans la quatrième game. C'est parti. Ok, quatrième game contre Ifis. Et ce qui est beau, c'est que je sens qu'on a encore élargi. Le champ de ce qui est étudié sur cette chaîne. Déjà, la philosophie, mathématiques, géographie. C'était déjà large. Là, je sens que je me suis lancé dans une nouvelle ère. La SVT. Parce que les gars, qui oserait me dire qu'ils connaissaient la population exacte de fourmis sur Terre. Voilà. Dites-moi ça. Moi, je pense que je vous ai peut-être appris un truc sur cette vidéo. Mais ne me remerciez pas encore une fois, les gars. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ça n'a pas activé la tour ? Moi, je n'avais pas vu. Oh non, mais c'est une folie, le petit prince. Mais il ne se mêle pas de ses affaires, encore une fois. Ça, c'est une dinguerie. Je ne sais pas quoi faire. Je balance une guérisseuse dans le vent. Bon, ok. En vrai, elle va défendre le chevalier. Ok. Lui, je sens... Voilà. C'était sûr. C'était sûr et certain. Oh, let's go ! Oh, je l'ai sauvé. Oh, je l'ai sauvé d'une mort certaine. Non. Non, elle ne meurt pas. Elle meurt zéro. Il va mettre une princesse. Il est obligé. Il est obligé. Oh, la TDE. Ça force une TDE, mine de rien. Mine de rien, ça force une TDE. Franchement, je me suis dit, en vrai, ça fait quoi ? Si je tente de sauver... Oh ! Ouh ! Ouh ! Une petite princesse gratuite comme ça. Oh, ça en aime. Ok. Ça fait quoi si j'essaye de sauver ma guérisseuse ? En vrai, je pense que c'était le move à faire. En vrai, je pense que c'était pas mal. Ça lui a forcé tellement d'élixirs à rajouter. Je vais mettre un extracteur là. J'ai failli le mettre là. Ce qui aurait été globalement une grossière erreur. J'ai envie de pré-shot son fût là. Avec le petit prince et de mettre la capacité. Mais je ne sais pas à quelle heure il va partir. Peut-être que tout est dans cette analyse. Ok. Il nous fait quoi là ? Ne dites pas qu'il arrache-quitte. Il fisse. Entre nous. Il arrache-quitte. Et là, je ne vous la fais pas, il arrache-quitte. Là, je vais lui faire une... Est-ce que je le tente avec une roquette ? Parce que là, vous savez que je peux perdre la game sur ça. Non, en vrai, je ne pense pas. J'abuse. Ok. Bon, on va arrache-quitte les gars. De toute façon. Voilà. Un moment. En fait, je ne peux pas le dire. Parce que voilà. J'ai l'impression que j'utilise des proverbes dans tous les sens. En fait, c'est ça le problème de la langue française. C'est que tu as un proverbe qui peut dire un truc. Et sauf que tu as un autre qui dit exactement l'inverse. Donc, c'est vrai que là, ne serait-il pas le début d'un dédoublement de la personnalité ? Telle est la question. En tout cas, on part dans la cinquième game. Le full win nous tend les bras. Ok. Cinquième game contre Emma Sotelo. Et là... Oh là là. Déjà, déjà, ça part d'une manière... Oh là 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 là. Mais ça, ça ne me plaît pas. En plus, j'ai raté mes squelettes. Non. Elle va dash. Elle va dash. Et je me prends un coup sur la droite. Sur la gauche. C'est une catastrophe. Ok. Non, ce n'est pas une si grosse catastrophe que ça. En fait, c'est juste son deck. Je vous avoue, je ne sais pas comment le prendre. Parce que là, je me dis, il y a quand même des forces de pression. Donc, à tout moment, je cale un mauvais extracteur. Typiquement maintenant. Au moment où je dis ça. Ah ! Bah, pas mal. Bah, je n'ai plus de tour. Voilà. Nickel. C'est pas mal. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé en tout cas ce début de game. Non, 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 non. Va à gauche. Ok, je sauve ma tour. Les gars, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je peux vous dire que cette princesse est vivante. Et même plus... Mais non, mais sa consoeur est en train de la trahir. Mais c'est une folie de faire ça. Non, mais elle assassine sa consoeur en direct live. Les gars, c'est une honte. Il ne veut pas me laisser respirer. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Des petits barbares au middle, en vrai. Des petits barbares au middle. Comme ça, il ne peut pas trop partir sur la gauche. Il ne peut pas trop partir sur la droite. Et pendant ce temps, j'encaisse. Ok. Là, le deuxième... Ouh, très mauvaise idée, ça. Ouh, très, très mauvaise idée, même. En plus, c'est le barbare de gauche qui tanque. Du coup, c'est nickel. Non ! Non, un demi-PV près, mais c'est une dinguerie. Non, mais c'est une dinguerie. Il avait un demi-PV, le truc. Ok, ce n'est pas grave. Il faut qu'on crée la différence sur ses extracteurs. Il n'a pas de gros sort. Mais il a une princesse. Il a une princesse. Non ! Oh non, je me suis emballé. Il va tout droit. Mais pourquoi les squelettes, ils sont partis ? Je voulais sauver un barbarévo avec ses... Oh là là ! Il faut que je la ramène. Elle, si je ne la tue pas comme ça, je peux vous dire qu'on n'est pas bien, là. Ok. Oh, ça gratte sur la gauche. Ouh, ça gratte sur la gauche. Ouh, ça, c'est pas mal, ça. J'apprécie ce que je suis en train de regarder. Ok. Il faut que je parte en golem devant ça. Non, mais c'est honteux. Les gars, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Ok, ok, ok. Non, 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 non. Oh, nice ! Ok, ce n'est pas fini. Là, en plus, on a quoi ? On a un petit prince sur le terrain. Il ne peut pas aller nous chercher avec sa... Avec sa princesse. En fait, ce qui serait idéal... Ok, nickel. En fait, ce qui est idéal, le mieux du mieux, ce serait qu'ils doivent mettre une foot sur le côté droit. Non. C'est pas mal. Attendez. Il y a un move. Il y a un monde. Il y a un monde. Il y a un monde où je pré-shot. Il y a un monde où je pré-shot, en fait. Let's go ! Oh là là, ma guérisseuse, la guérisseuse. En fait, là, on croit que je n'ai pas pré-shot. On croit. Mais je lui mets un merci parce que c'est vrai que c'est bien joué, les gars. En fait, on se dit, la foudre allait taper. Donc, est-ce que je pouvais vraiment contre-caresser cette foudre ? Les gars, je ne pouvais pas l'arrêter. Mais je pouvais la ralentir. Et grâce à ça, on gagne cette game. Parce que franchement, je pense qu'il prenait cette tour. Ah non, les gars, comme je l'ai dit en début de game, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais là, je peux vous le dire, que la vie de ma tour de gauche ne tenait qu'à un fil. Donc là, cette guérisseuse qui retarde finalement la tour et qui fait qu'on gagne la 5e game, 5e, 5 victoires dans cette vidéo. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à like la vidéo et à vous abonner parce que ça encourage énormément la chaîne. Merci à vous. On se retrouve dès demain pour la vidéo du jour. C'était la Lozerti. A demain. Ciao.